Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, le nouveau code pénal Burkina Béa adopté le 21 juin par l'Assemblée nationale continue de susciter des critiques. Il est notamment dénoncé par des journalistes et des ONG qui le jugent liberticide. Le conseil militaire soudanais rejette la proposition de sortie de crise présentée par l'Ethiopie. Les généraux demandent à Addis Abeba d'aboutir à un plan commun avec l'Union africaine, l'autre médiateur de la crise soudanaise. Et puis le gouvernement s'est rallé au nez, va en finir avec le long périple pour se rendre à l'aéroport. Les autorités ont lancé un appel d'offre pour la construction d'un pont de vent relié, la capitale Frita en Amulik, aéroport situé à Longhi. Un nouveau code pénal a été adopté au Burkina Faso. Le texte a pour objectif d'encadrer la diffusion d'informations sur les opérations militaires, notamment durant des attaques terroristes. Un texte loin de faire l'unanimité. Les organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté de presse estiment qu'il vise à restreindre certaines libertés fondamentales. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté le vendredi 21 juin 2019 le nouveau code pénal. Celui-ci interdit désormais, en cas d'attaque terroriste, la diffusion dans le pays de toute information liée aux opérations militaires sur tous les supports, télé, radio, journal et internet. En clair, désormais, un utilisateur des réseaux sociaux, un journaliste ou un défenseur des droits humains pourraient encourir jusqu'à 10 ans de prison, uniquement pour avoir relayé une information liée aux opérations militaires. Le nouveau code pénal, selon les professionnels des médias, arrive quatre ans après que les autorités de la transition aient jeté les bases d'une législation assez normative et juridique de la presse au Burkina Faso. On est à la mer de tous les manipulateurs, donc on n'est plus utile dans une société où on ne peut plus informer les gens sur ce qui se passe. Ce nouveau code pénal liberticide semble donc restreindre les libertés d'expression et de presse et le droit à l'information au Burkina Faso, selon un communiqué commun d'Amnesty du CIFDHA et de l'Association des blogueurs du Burkina. Au Soudan, la proposition de sortie de crise de la médiation éthiopienne est en suspens. Une proposition écartée par le régime militaire ce dimanche 23 juin, car différente de ce qui avait été présenté par l'Union africaine. L'opposition approuve toutefois l'initiative. Philomentine. Le conseil militaire au pouvoir au Soudan a réclamé dimanche 23 juin 2019 un plan commun du médiateur éthiopien et de l'Union africaine pour dessiner les grandes lignes de la transition exprimant des réserves sur une proposition par Addis Abeba. Selon l'armée, le plan éthiopien serait différent d'une autre initiative présentée par l'Union africaine. En outre, le médiateur éthiopien aurait pris du retard pour présenter son plan au conseil militaire, qui n'en a eu connaissance que jeudi 20 juin 2019. Le conseil militaire continue à dire des mensonges. Il y avait seulement une médiation éthiopienne soutenue par l'Union africaine. Et c'est très clair aujourd'hui que le conseil militaire n'a pas accepté l'accord proposé par les éthiopiennes parce qu'il prévoyait d'abord le retour aux accords signés. Et les militières ne veulent pas être minoritaires dans le conseil de souveraineté. Samedi 22 juin 2019, les représentants de la contestation avaient de leur côté accepté la proposition du médiateur éthiopien qui selon eux prévoit la formation d'une instance majoritaire composée de civils pour diriger la transition. L'opposition réclamait la majorité, les militaires réclamaient la majorité. Je pense que l'opposition aujourd'hui est en train d'étudier tous les scénarios possibles de l'évolution de la situation pour faire pression de l'intérieur sur le militaire pour qu'elle lasse les pouvoirs aussi. Après plusieurs mois de manifestations qui ont poussé en avril, l'armée a destitué le président Omar El-Bechir. Ce dernier oppose le conseil militaire de transition au chef du mouvement de contestation qui continue d'exiger un transfert du pouvoir aux civils. L'opposant Jean-Pierre Bemba de retour en République démocratique du Congo depuis ce 23 juin. C'est la deuxième fois depuis sa libération par la CPI qu'il revient dans son pays. A son arrivée, le leader du MLC a été accueilli par Martin Fayoulou, ténor de l'opposition, qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Commentaire Nathalie Maud. Le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, est rentré à Kinshasa ce dimanche 23 juin 2019. L'ancien vice-président de la République a été accueilli par des milliers de sympathisants qui l'ont accompagné à la place Sainte-Thérèse où il a tenu son meeting. En présence des leaders de la MLCA, Jean-Pierre Bemba est revenu sur la vérité des urnes. Nous avons demandé à ceux que la Sénée publie tous les procès verbaux, de manière à savoir qui a gagné et qu'on l'accepte comme tel. N'ayant pas trouvé de bon résultat, nous faisons de cette plateforme une plateforme politique pour défendre les intérêts du peuple. S'insurgent contre le tribalisme, dont est souvent accusée la plateforme qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle du 30 décembre 2018, le président du MLC a par ailleurs stigmatisé la mauvaise gouvernance et la corruption, fléau, contre le développement du pays. Comment est-ce qu'un assemblée n'a buissot ? Regardez comment est formée notre Assemblée nationale. Pensez-vous que ce soit un résultat crédible exprimant la volonté du peuple ? Est-ce le résultat du souhait du peuple ? Voilà comment nous détruisons notre pays. Notons que l'ex-vice-président de la RDC est rentré au pays l'année dernière après sa libération à la Cour pénale internationale. Un séjour qui, pour des raisons de sécurité, a vite été écourté. Précédé de Moïse Katumbi et Mboussa Nyamoussi, deux autres leaders de cette plateforme, le retour de Jean-Pierre Bemba est un signe de libéralisation et d'ouverture de l'espace politique, un engagement du président Félix Tshisekedi. En Sierra Leone, le gouvernement lance un appel d'offres pour la construction d'un pont de vent relier, la capitale Freetown, à l'unique aéroport situé à Longhi, qui pour l'heure n'est accessible que par hélicoptère ou par bateau. Un projet évalué à plus de 2 milliards de dollars. La construction sera financée à travers un partenariat public-privé. Les détails d'Ange Nominion. Le gouvernement syrélionais continue de mobiliser des fonds pour financer ses projets d'infrastructure. 2 milliards de dollars vont être débloqués par l'exécutif du pays pour la construction d'un pont devant relier la capitale Freetown au seul aéroport du pays. D'une longueur de 7 km, cette infrastructure devrait permettre de faciliter l'accès à l'aéroport de Longhi, qui n'est accessible que par bateau ou par hélicoptère. On a une position très difficile parce qu'il a fait quasiment deux décennies de position. Et en construisant vraiment une telle route, ça pourra permettre évidemment de l'économie de ce jeune état. On a dit très souvent que la route précède le développement. La Sierra Leone a adopté un certain nombre de politiques visant à soutenir la croissance, réduire la pauvreté et combler les déficits d'infrastructure. Selon les autorités du pays, le coût des projets d'infrastructure sont estimés à plus de 20 millions de dollars, avec une exonération de tout impôt sur le revenu pendant 15 ans à compter du démarrage. Les échanges des produits, le coût du transport qui reviendra à la baisse par rapport au transport fluo ou maritime, les retards qui étaient enregistrés seront complètement réduits à travers ce pont, même si le coût aujourd'hui paraît extrêmement élevé. Mais il suffit simplement de faire un péage pour que dans 5 ans, dans 10 ans, que cet investissement lourd sera amorti. La croissance du produit intérieur brut réel de la Sierra Leone devrait atteindre 5,6% en 2019 et 5,8% en 2020 dans un contexte de réforme du climat des affaires. Au Cameroun, le gouvernement multiplie les efforts pour le développement agro-pastoral. Plus de 139 milliards de francs CFA doivent être alloués au secteur dans les six prochaines années par la coopération FIDA Cameroun. Paul-Marcel Mayak. Vers l'amélioration de la production agro-pastorale au Cameroun, les autorités camerounaises et le Fonds international de développement agricole ont validé un programme de coopération pour la période 2019-2024. L'implémentation de ce programme nécessite une enveloppe globale de 139,1 milliards de francs CFA. Nous sommes en train de convenir avec la partie nationale de ce que va être le cadre de cette coopération pour les six prochaines années. Nous avons identifié ensemble des opérations pour un montant de 238 millions de dollars, soit 139,1 milliards de francs CFA, que nous allons dérouler pendant les six prochaines années. Face au nouveau challenge climatique, le gouvernement Cameroun entend par ce programme offrir aux populations rurales de meilleures conditions de vie. Ceci à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience des producteurs, par un meilleur accès aux intrants de production agricole. La vraie relance de l'agriculture consiste à réactiver les techniciens agricoles qui, à une époque, ont soutenu ce qu'on appelle le projet d'agriculture vert. Il faut qu'on les réactive et qu'on fasse ce qu'on appelle un accompagnement aussi bien individuel que de groupes de production. Donc, il ne suffit pas d'avoir un fondicida, c'est un appui, c'est bien, ça va résoudre un ou deux problèmes, c'est vrai, mais ça ne va pas résorber le problème de la pauvreté rurale qui, lui, est tributaire de beaucoup d'autres facteurs, dont une inefficience, l'allocation des ressources. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Fonds international de développement agricole a, depuis 1981, injecté près de 233 milliards de francs CFA dans le développement des activités agricoles au Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada